Bonjour tout le monde, c'est Delphine. J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver sur ma chaîne. On va faire une vidéo test aujourd'hui parce que pour moi c'est la première fois. Vous le savez, j'ai fini ma toile et donc la prochaine étape, ça va être d'enlever tout le décor, tout l'estampé qu'il y a sur la toile. Donc on va tester ça ensemble. Alors je vous mets une photo, donc ce sont les indications qui sont préconisées sur l'emballage de la toile Oraloa. Alors j'ai aussi regardé une vidéo et d'ailleurs je tenais à remercier la personne. J'ai regardé la vidéo de Sarah et ses passions, elle a fait une super vidéo toute détaillée où elle a tout montré avec les temps, etc. la durée du bain en fait. Donc ça m'a rassurée dans le fait d'essayer de faire ce petit trempage, ce petit bain de toile. Donc je vous ai mis sur mon bureau, j'espère qu'on voit bien. Je vais aller chercher donc de l'eau tiède dans une bassine et on se retrouve tout de suite. Alors me revoilà, j'ai mis mon eau tiède. Alors il faut 30 degrés normalement de température. Donc je ne sais pas trop si c'est 30 degrés, mais en tout cas c'est tiède. Vous êtes prêts ? On met la toile. J'espère que ça va aller. Bon après il n'y a pas de raison, mais bon. Allez c'est parti ! J'espère que vous voyez bien quand même. Je vais peut-être la plier en deux. Voilà. Donc j'aurais dû prendre un torchon, je n'ai pas pensé. Et là, normalement, on laisse trois heures. Trois heures, mais entre temps c'est bien de rincer l'eau quand on voit qu'elle est vraiment troublée. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu d'ombre là. On voit déjà que ça part. Comment je peux faire pour que vous voyez bien ? Si on voit un peu de bleu là. Donc ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu. Et puis je ne sais pas, je reviendrai dans une demi-heure et je vous montrerai ce que ça donne. Ensuite, on reviendra dans trois heures. Je vais changer l'eau entre temps. Et puis après, on s'occupera de la partie séchage. Je vois déjà de l'encre là, on l'aperçoit par là. Ok. Bon. On se retrouve dans un petit moment. Allez, à plus tard. Alors, me revoilà. Ça fait 20 minutes que ma petite toile prend son bain. Et comme vous pouvez le voir, ici, là aussi, j'essaie de vous montrer. Et bien, c'est bleu. Voilà. C'est l'encre qui part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rincer l'eau. Je vais remettre de l'eau tiède. Et c'est reparti pour que ma toile fasse trempette pendant plusieurs heures. Donc normalement, il reste, oui, 2h10 de trempage. Donc je vous retrouve. Je vous montre ça une fois que j'ai changé l'eau. Et puis on verra au bout de ces 2h30 ce que ça donne. Voilà. Je viens de rincer l'eau. Alors, l'eau était bien gris foncée. Donc ça marche bien. Je suis contente. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ici, normalement, il y a le tableau de bord. Il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a même plus rien. Mais je pense que c'est surtout ce qu'il y a dessous les points qui va continuer de perdre de la couleur. Donc, je suis contente. J'appréhendais un petit peu de faire tremper ma toile. Surtout au niveau de la face séchage. J'espère qu'elle va sécher quand même rapidement. Bon, après, il n'y a pas de raison. Mais on va voir ça. Vous voyez, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'écriture. Donc, nickel. Nickel, nickel. Bon, on est parti pour 2h30 encore. Même si je pense que ce ne serait pas forcément nécessaire 2h30. Mais bon, écoutez, on va faire ce qui est conseillé. Et puis, voilà. Donc, je vous montrerai peut-être dans 2h30 l'état de l'eau. Et puis, après, on passera à la partie séchage. A tout de suite. Alors, on se retrouve. Ça fait à peu près 3h que la toile est dans l'eau. Donc, comme vous pouvez le voir, enfin, j'espère, l'eau est un petit peu bleutée. Mais alors, par contre, je ne vois plus rien. Je ne vois plus du tout d'encre. Donc, vous voyez, elle est un peu bleue, l'eau. Donc, je vais vous retrouver. Je vais aller rincer la toile. L'essorer. Et on se retrouve pour la mettre sur une serviette. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai rincé la toile. Je l'ai essorée. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de traces. Donc, ce que je vais faire, c'est venir absorber l'excédent d'eau. Et je vais venir la mettre à plat sur mon étendage sur une serviette. Je vous mets une photo tout de suite pour que vous puissiez voir. En fait, c'est pour que l'air circule dessous, que ça sèche plus vite. Je vais faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc, on va se retrouver après séchage. Donc, probablement demain pour la partie repassage. Mais voilà. Donc, la toile a séché. Et je vous montre. Et comme vous pouvez constater, l'encre qui est en dessous est bien partie. Pourquoi je dis ça ? Parce que je me suis rendu compte que j'avais des points que je n'ai pas fait. Je suis dégoûtée. Oh, punaise. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Un, deux, trois, quatre. Quatre dans le... Les plumes. C'est où il y avait le confetti, d'ailleurs. Il y a un point là que je n'ai pas fait entièrement. En fait, quand on enlève l'impression derrière, eh bien, ça permet de bien voir où on a des manques. Donc, voilà. Bon, ben, je ferai ça hors caméra. Mais ça a bien marché. Il n'y a plus rien. Donc là, on va passer à la partie repassage. Donc, j'ai mis mon fer sur coton. J'ai mis de la vapeur. Je vais retourner ma toile. Pas de panique. Le dos est dégueulasse. Parce que, voilà, au bout d'un moment, j'en avais marre du confetti et que je me suis un peu lâchée. Changement de fil et tout. Donc, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la toile. Voilà. Ensuite, normalement, ils disent de ne pas mettre de torchon. Mais moi, je vais en mettre un par sécurité. On verra déjà ce que ça donne. Alors, moi, j'ai un vieux fer. J'espère que ça va... Ça va marcher. Ah, je suis dégoûtée d'avoir laissé ces points. Ah, tant pis. Il faudra tout que je redéballe les fils. Heureusement que je les ai gardées. Voilà. De toute façon, le cadre, j'ai prévu de faire un petit truc. Je vous montrerai en vidéo. Ça ne va pas rester comme ça. Mais c'était juste pour vous faire la vidéo, qu'on puisse faire le test ensemble. Donc, je ne vous ai pas dit. Au début, j'avais mis une serviette pour sécher la toile. Et au bout d'un moment, j'ai enlevé la serviette pour que ça sèche plus vite sur mon étendage. Vous avez dû voir la photo, normalement. Donc, ça restait bien droit. Donc, j'ai enlevé la serviette. Voilà. Oups. J'ai tombé le torchon. Je pense que, voilà, on peut repasser sans le faire. Mais c'est vrai que je n'ose pas trop. Non, ça ne fait rien. Ouais, ça repasse bien. Mais bon, voilà quoi. Je prends des risques. Non, ça va. Ça va. Ah, je vous ai dit, c'est un test. Et voilà ce que ça donne. Ouais, c'est plus joli repassé. Ok, voilà. Bon, on a terminé. La toile repassée. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura rassuré, apporté des précisions sur la marche à suivre. il n'y a rien de sorcier pour enlever l'estampée d'étoiles. Ça va, ça part bien. Je n'ai pas rencontré de problème. Donc, ne faites pas comme moi. Vérifiez bien qu'il ne vous manque pas des points. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. À plus tard. Ciao, ciao. Ciao.